Bonsoir mon frère Adrien. Pour moi, tu es un frère, je viens rapidement te donner une précision fondamentale des différents systèmes politiques, dans les systèmes politiques parlementaires ou de la démocratie parlementaire, qui est complètement différent du système présidentiel. Ou du système présidentialiste. La différence est fondamentale. Les Congos de l'époque, on était sous les régimes parlementaires. Pour ne pas provoquer la crise du régime parlementaire, et ce qui fait la différence fondamentale entre les régimes parlementaires et les régimes présidentiels ou semi-présidentiels, c'est quoi ? Les parlementaires, les députés, les sénateurs, surtout les députés, viennent directement du peuple. Au niveau de l'élection, au chiffrage universel direct par le peuple. Et automatiquement, les groupes parlementaires majoritaires, qui ont la majorité absolue, c'est à eux de choisir les premiers ministres, avant ou après. Dans les cas du Congo, donc, l'Omumba était déjà choisi d'avance. Les présidents Kassavoub aussi étaient choisis d'avance. Malheureusement, pour les présidents Kassavoub, il avait 13 députés parlementaires, dont il était battu. L'Omumba avait 74. Et la différence avec les régimes présidentiels ou semi-présidentiels, c'est quoi ? Donc, l'Omumba était automatiquement premier ministre. Le roi Baudouin avait entériné tout simplement la décision du peuple, donc la décision du parlement. Donc, le roi, les premiers ministres, le roi ne peut pas révoquer les premiers ministres. Le roi ou le président a deux possibilités. D'aller au parlement, de déposer une motion de défiance ou une motion de censure. Si sa motion de censure passe, le premier ministre tombe. Or, avec le président Kassavoub, comme ce n'est pas lui qui avait nommé le premier ministre, élie au premier degré, directement au chiffrage universel par le peuple, il ne pouvait pas les révoquer, les défaire, les faire tomber. Alors, ce qu'il avait fait, c'est ce qu'on appelle une crise des régimes. Un coup d'État des régimes. Il avait provoqué une crise des régimes, un coup d'État. Donc, il devrait passer par les chambres, puisque lui-même, le président Kassavoub, était élu au second tour. Il n'a aucun pouvoir de démettre celui qui est élu au premier degré. Lui, il était élu au second degré. Donc, il ne peut pas défaire, révoquer, faire tomber celui qui est élu au premier degré. Mais on l'avait mis en erreur par les présidents et Zonoër et le roi Baudouin. Mais c'était le roi Baudouin qui avaient entériné la décision de l'investiture du premier ministre Patrice Eméry-Loumouba. Mais les rois ne pouvaient même pas les défaire. Alors, c'est une notion fondamentale, une notion de base du droit constitutionnel. Dans les droits constitutionnels, demander n'importe qui, tu peux venir l'émécrédit à Paris, au niveau de l'Assemblée nationale, il y a beaucoup de députés, tu poses seulement la question entre quelle est la différence entre les régimes parlementaires et les régimes présidentiels. Eh bien, et pourtant, la France, c'est un régime semi-présidentiel. Mais tu vois comment Macron peine, souffre pour choisir un premier ministre. Maintenant qu'il a choisi Michel Barnier, Macron ne peut plus le défaire. L'essor de Michel Barnier dans un régime semi-présidentiel, maintenant, repose au niveau du Parlement, au niveau des parlementaires. C'est une notion des bases, une notion fondamentale du droit constitutionnel. Tu peux venir l'émécrédit au Parlement français, au Palais des Bourbons, tu poses la question parlementaire, ils vont t'expliquer. Sinon, ce n'est plus un régime parlementaire. Voilà mon frère. Je t'appelle mon frère parce que pour moi, tu es un frère. Merci. 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 – Sous-titrage Société Radio-Canada